Salut à tous, vous êtes de retour avec nous pour l'épisode numéro 3 d'Agno Moria. Alors, dernier épisode, nous avons construit le Carpenter, qui va nous servir, qui va être très pratique en fait, qui va nous permettre de construire des boîtes de stockage, comme celui-ci, celle-ci, et qui va nous permettre d'assurer beaucoup d'espace pour la nourriture, pour le bois, et surtout pour le bois en fait, comme vous pouvez le voir, j'en ai un peu partout ici, 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 c'est un peu carotique. Et pas très joli. Donc, cet épisode-ci, pardon, va être consacré à la construction de ces dites boîtes de stockage, pour rendre ça un peu plus... en fait, rendre mon territoire beaucoup plus propre et organisé. Donc, je vais aussi aplatir forcément le terrain, qui est ici, pour pouvoir me bassir plus dans cette section-ci, où se trouve le bois, et... à fond, jusqu'ici, je dirais, peut-être jusque-là. Donc, faire mon royaume, qui va tout contenir, c'est ici. Alors, sans plus tarder, sans plus tarder, nous allons construire plusieurs... CREATE! Il faut quatre planches pour chacune des boîtes. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Et... Sans plus tarder, le petit ami va s'en venir... Et... Faire toutes ses boîtes. Et pour savoir... Pas pour savoir, mais pour remarquer... Que j'ai... Mes boîtes, je vais faire une petite zone de stockage. Seulement pour les... C'est quoi ça? Hmm. Donc, on a du... 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 Du clé qui est... De l'ardoise, je crois, en français. Je suis pas sorti en 100%. Mais je crois que c'est... Ça sert à faire des briques, je crois. En tout cas, dans Minecraft. Haha! C'est bon, Minecraft. Donc, ce que je vais faire, je vais le changer... Pour... Du dirt, qui va être plus... Qui va être plus à sa place, disons, dans ce coin-ci. Même chose ici. Désignative. Non, pas Désignative. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah, c'est bon, j'ai fait Replace Floor. Donc, Terrain, Replace Floor. Dirt. Build. Et voilà. Donc, tout ça va être du dirt. Ça va être beaucoup plus naturel. Ça a été changé. Ouais. Dirt Floor. Donc, Kid Designate Area. Qui va être pour les... C'est ici. Furniture. En fait, toutes les fournitures, les meubles, dans le fond, les piliers, les portées, les boîtes vont être ici. Donc, je vais pouvoir visuellement les voir. Et je vais manquer de planche. Pas pour longtemps. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais faire encore un peu de pierre aussi. Juste pour être sûr. Est-ce que j'ai un mineur qui est libre? Donc, comme vous voyez, l'icône, c'est pas l'icône, mais la zone sous le... Là, le stonecutter est encore jaune. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore personne qui a été quioué pour l'utiliser. Contrairement à ça ici qui est vert. Donc, vous voyez qu'il est en train d'être utilisé par le... Oups, par le travailleur. Est-ce que c'est vert? Non, toujours pas. Ce que je vais faire, je vais creuser. D'autres escaliers pour descendre. J'en ai profité pour... Dans les contrôles, on peut setter des raccourcis pour chacune des fonctions. Donc, je vais juste appuyer sur D. Puis, je peux faire des escaliers. Ou sinon, je peux appuyer sur M pour miner directement. Donc, je n'ai pas à utiliser le menu à chaque fois. Ce qui est très efficace. Donc, c'est ici. Est-ce que j'ai mon travailleur en haut qui travaille sur les pierres? Non, toujours pas. Stonecutter. Je crois, d'après moi, que je n'ai plus de marbre, mais ça ne ferait pas vraiment de sens. Non, j'en ai plein ici. J'ai 18 marbres. Ah, voilà. Mon travailleur s'en va directement travailler. Et voilà. Donc, j'ai mon bois qui s'est travaillé tranquillement. Ce que je vais faire, je vais faire un petit travail de stockpile ici pour le bois en entier, dans le fond, les deux. Et tout devrait se transférer ici. Je vais build, storage, crate. J'en ai 6 de libre. 1, 2, 3, 4 ici. Et je vais en mettre 2 ici. Donc, ça va accélérer et le stockage. Comme vous pouvez voir, ça va faire l'aménage assez rapidement. Et ce que je vais faire, je vais remove designation pour enlever la zone d'ici. Et je vais ajouter une autre crate, celle qui était ici, dans le fond, c'était laquelle, là? Pine crate, 32 sur 32. Build, storage, crate. Pine crate, il y en a une de disponible. Et je vais l'ajouter ici. Donc, tout mon bois va se retrouver près des travailleurs de bois ici. Ce qui va être assez efficace. Donc, que tous mes nombres disponibles sont en train de tout stocker. La nourriture ici et le bois ici. Ça va être magnifique. Ça va être beaucoup plus ordonné. Comme vous pouvez voir, tranquillement, ça se place. Et les trucs bleus que vous voyez, dans le fond, c'est la pluie. Donc, j'ai encore aucune idée de ce que la pluie fait encore là-dedans, mais... Ça doit pas être très positif. Peut-être qu'il y a la morale et... C'est quoi ça? Dirt floor. C'est quoi les trucs gris que tu... Apple clipping. Ok. Donc, les clippings, c'est les... Non, excellent. Les clippings, c'est les... Voyons. J'essaie de faire ce que je veux faire et de parler en même temps. C'est pas efficace. Les clippings, c'est les saplings, dans le fond, qui tombent des arbres. Ce que je veux faire, je vais éliminer... Je sais pas si je veux éliminer les pommiers, ici. J'pense que non. Un côté ou l'autre, les deux ont plus d'un... Les deux ont des pommiers. Tant pis, on va faire ceux-ci. Et voilà. Et ensuite, ensuite... Ensuite, je vais faire tout ça. Anylog. Allez, travaille. Et voilà. Carpenter. Donc, il y a encore quelques... Oh, je suis déjà à la scène de planche. Je vais vérifier voir Stocks. Dans le fond, le menu Stocks nous permet de voir tout ce qu'on a en stock. Donc, je recherche, par exemple, du bois. Je clique sur bois et tout ce que j'ai en bois, ça va être affiché ici. Donc, j'ai 211 bio et 26 planches. Et en bas, j'en détaille, ce que j'ai... Si j'appuie sur les planches, je vois que j'ai 24 planches de pin et 2 planches de pommiers. Donc, je crois que lui qui fait les planches présentement, c'est le même qui fait les... Les boîtes habituellement. Je crois. L'autre peut-être qui dort. Oh, donc, mes pierres ont été faites. Excellent. Et est-ce que ça a été miné jusqu'en bas? Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un petit... Un petit espace ici, voir ce qu'il y a de bon. À ramasser à ce niveau-ci. Une fois-ci, je trouverais des gemmes ou... Peu importe. Qui c'est? Donc, j'ai encore un petit peu de copper ici. J'ai une tonne de copper, on dirait. Magnifique. Je vais enlever la designation ici pour que les... Les planches... Pas les planches, mais les bio se transportent en haut. Voilà, ils ont commencé déjà à travailler sur les planches. Est-ce que mes bio, ça... Pas mes bio, mais mes boîtes sont pleines déjà. Les 5 caisses sont pleines déjà. Carpenter... Nous allons... Oh, j'ai 2 boîtes de prêtes ici. Create. Combien j'ai de planches? 28. 28. 1, 2, 3, 4... Donc, 16. Donc, il va me rester 12 planches. Je vais pouvoir faire 1. Qu'est-ce que je voulais faire? Build, workshop, food, drink... Butcher, kitchen, d'essayerie, je crois. Ça serait bien. Donc, j'ai un baril libre. En fait, ce que je vais faire... Je vais... Canceler... Celle-ci. Et faire un baril à la place. Craft barrel. Et je vais pouvoir commencer à faire des trucs à boire. Parce que, comme vous voyez, je suis descendant à 83 déjà. Et la nourriture n'est pas un problème. Contrairement... Aux choses à boire. Donc, ça... Ma nourriture commence à être pleine déjà aussi. J'ai quelques boîtes déjà, je crois. Build, storage, crate... J'ai deux... Trois, quatre, cinq boîtes de libra. Donc, une, deux... Trois, quatre... Et cinq... Et je vais modifier cette... Cet stock par ici. Cet stock par ici. Cet stock par ici. Pour avoir seulement que... Le stone... Non travaillé. Et, en dedans ici, je vais mettre que les... Que les blocks, c'est déjà fait. Excellent. Et je vais... Enlever... Cette zone-ci. Donc... Toutes mes stones... Vont être... Vont être rentres dans ici. Mes pierres vont être là. Et mes minéraux vont être... À l'extérieur ici. Donc... Ça va commencer à avoir... Plus de bon sens un petit peu. Ça va être plus ordonné... Que ça l'était avant. Donc, j'ai... Je vais avoir mes six caisses de nourriture pleines ici. J'ai hâte de voir combien d'espace va me rester. Je vais devoir travailler le coton aussi pour... Faire des lits... Pour mes petits gnomes. Si je veux qu'ils dorment plus paisiblement. Ah non, elle est pas encore pleine celle-là, ma fille. Alors, je crois que les... Les six caisses vont être pleines. Et j'aurais... Pas tant de... De fruits qui vont traîner un peu partout. Ah, j'ai rien dit. Ah 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 ah! Ah, merde. Agricultures... Feltrees... Adieu tous ces beaux arbres. Et voilà. Et voilà. Est-ce que j'ai encore quelques boîtes ici? L'espace disponible 19 sur 20, donc les boîtes... Laquelle sera la plus utile là? Peut-être pour le... Ouais, 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 ouais. Peut-être pour ceux-ci. Toi tu vas pouvoir en faire quelques-unes. Ouf, j'ai 109 marbres. Magnifique. On va faire quelques pierres. Voilà. Et je vais mettre une boîte. Storage. La dernière qui reste, je crois. Non, ça dit qu'il y en a pas disponible. Ah, c'est mon baril, c'est vrai. Alors, on va terminer ça en créant... En fait, en commençant à créer un petit coin de création de nourriture qui va être ici près des fermes. Build. Workshop. Food Drink. Et distillerie pour faire des trucs à boire. Donc, on a le baril vide. Le marbre. Et on va faire ça en... En pain. Build. Donc, on va mettre ça sur le coin ici. Et voilà. Et nous allons y construire un mur autour. Wall. Block. Non, ça coûte trop cher. En log. De. Bois. Ah, non, c'est vrai, j'ai oublié ça encore. C'est pas grave. J'ai eu le temps. Terrain. Terrain. Replace Floor. Plank. Metal. Ok. Euh... Stone, peut-être? On va faire le plancher en marbre. Un, deux, trois. Et voilà. Non, pas là du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que je suis fatigué. Replace Floor. On va y arriver. Stone. Marbre. C'est ici. C'est ici. Build. Workshop. Non, pas tout de suite. On va faire les murs parce que le temps qu'ils fassent le plancher, ça va prendre quelques secondes. Terrain. Wall. On va faire le mur en bio. On va faire du style un petit peu. En bio de bois de pommier. Regardez comme c'est magnifique. Ça va être joli. Je vais prendre de l'avance aussi. En face, je vais faire un... Le stockage pour les trucs à boire. Qui vont être plus petits un petit peu. En fait, je trouve que c'est un petit peu trop près. On le fera plus tard. Donc les... Les billots de pommier qui sont plus rouges un petit peu. Ou plus foncés si on veut. On va faire un beau petit look. Que je veux bien aimer. Pendant que ça se fait, je vais aller voir aussi ce qu'il y avait au sous-sol. Que je n'ai pas vu tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Toujours du marbre. D'accord. Donc je pense que la patch ici de copper qu'on a trouvé, c'était un coup de chance après moi. Parce que c'était pas supposé être aussi... Aussi près du niveau du sol. Et le plancher est pratiquement terminé. Donc on va pouvoir faire notre distillerie. Planche de... Ben... Bloc de marbre. Et le baril qui est vide. Qui contient rien. Il reste quelques tuiles de plancher à faire. Il n'en reste que deux. Patience, patience. On va accélérer le processus. Ils travaillent fort nos petits gnomes. Faut leur laisser une chance. Et voilà. Et la dernière... En l'instant même. Qui s'en vient avec. Qui sera le heureux élu. Ah! Le voici qui s'en vient et il a soif. Et voilà! Boum! Donc le temps que lui construit ceci. Je vais terminer là-dessus. Puis au prochain épisode, on se retrouve et ça sera complet. Alors merci d'avoir regardé. Et encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Et laissez-moi vos commentaires et suggestions dans les commentaires en dessous et je vais les lire. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao! Ciao!